C'est une affaire qui il y a un an faisait grand bruit, l'arrestation de Christian Quesada, candidat des 12 coups de midi pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Une arrestation très médiatique qui avait choqué de nombreux français et donné lieu à de nombreux témoignages. Face à ses preuves et à ses aveux partiels, Christian Quesada avait été placé en détention provisoire. Le procès s'est déroulé le 8 avril dernier dans des conditions particulières, puisque l'audience a eu lieu par vidéoconférence. Et le verdict est tombé, l'homme de 55 ans a été condamné à 3 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Il a été reconnu coupable de corruption de mineurs sur 4 jeunes filles, mais aussi d'avoir détenu et d'avoir diffusé des images pédopornographiques. S'il n'a pour le moment pas décidé de remettre en cause ce jugement, Christian Quesada a encore quelques jours pour faire appel de cette décision. Ce soir en exclusivité, Claire, la candidate qui a éliminé Christian Quesada, nous livre son témoignage. Alors Claire est avec nous, merci Claire. Déjà, je voudrais revenir sur vous, sur les nombreux jugements qu'il y a eu sur Twitter. Nombreux internautes se sont indignés, 3 ans de prison pour un pédocriminel avéré. Comment voulez-vous dissuader ces pervers avec des peines si légères ? J'ai honte de notre justice. 3 ans de prison pour Christian Quesada, étant donné qu'il a déjà fait un an, dans quelques mois il pourra faire sa demande pour sortir. Donc il est libre, il est limite libre là, justice de merde comme d'habitude. Seulement 3 ans de prison pour Christian Quesada, choqué, écoeuré de cette justice. Et Claire est avec nous, regardez Claire, qui avait été la candidate qui a détrôné Christian Quesada. C'était une très grande surprise pour tout le monde, c'était le 14 janvier 2017. Regardez. Christian, 2 secondes, 88 centièves. Claire, 40 centièmes de seconde. Attention, Christian. Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Fondiz de 2005 à 2007 ? Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Fondiz de 2005 à 2007 ? C'était Marilyn Manson et je le déclare aujourd'hui à la 193ème participation. Claire a détrôné Christian aujourd'hui, samedi 14 janvier. Alors, colère des internautes après la peine requise de 3 ans de prison ferme pour Christian Quesada, je vous le dis. Énormément de gens qui se sont plaints. Claire, vous êtes celle qui avait détrôné Christian Quesada. Vous, votre avis, Claire, est-ce que vous, vous pensez qu'il allait avoir plus, une plus grosse peine ? Je pense qu'il méritait plus, en fait, je pense, effectivement, parce que les peines encourues étaient quand même assez importantes. Il faut savoir qu'il y a eu deux chefs d'accusation, c'était corruption de mineurs, donc c'est l'article 227-22 du code pénal et ça prévoit jusqu'à 7 ans de prison. Et l'autre, c'était la détention d'images pornographiques, c'est l'article suivant, 222-23. C'est 7 ans de prison aussi, donc pour les deux chefs d'inculpation, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus. Là, 3 ans, c'est quand même assez dérisoire, sans compter les peines d'amende. Je ne sais pas s'il y a eu des peines d'amende, mais les peines d'amende, c'était à 75 000 euros pour à peu près les deux chefs d'accusation. Donc c'est très, très peu. Et je trouve ça un peu scandaleux, effectivement. Moi, je suis mère de famille et je suis un peu scandalisée. Je sais que vous êtes scandalisée, Claire, par ce qui est passé. Vous comprenez donc la colère de certains internautes qui disent que ce n'est pas une peine suffisante. C'est ce que disait également René Malville qui nous a rejoint. Après, j'aimerais avoir l'avis de Claire et ce qu'elle nous dit, ce qu'ils ont dit les fans des 12 coups de midi sur cette peine. René, tu vois, les internautes sont extrêmement énervés. Merci d'être là, en tout cas, René, qui disent que trois ans de prison ferme, c'est vraiment inadmissible. Ah, mais tu te rappelles quand on a eu cette discussion, le jour où on a, comment j'étais outré et j'en peux plus parce que, comme je disais, quand tu dis oui, ça, quand ça t'arrive à toi, quand tu sais que tu as des enfants, des petits-enfants et que ça aurait pu t'arriver, il te vient une haine extraordinaire. Il te vient une haine indescriptible. Parce que moi, on peut excuser tout, mais pas toucher les enfants. Interdit de toucher les enfants. Les femmes, les enfants, les mecs qui s'attaquent aux femmes et aux enfants, ce sont des lâches, ce sont des sous-merdes et ils méritent la pire justice qu'il y ait. Alors, Claire qui est avec nous, Claire, qu'ont pensé les fans des 12 coups de midi de la peine de Christian Kessada, de trois ans de prison ferme ? Parce que je sais que vous fréquentez beaucoup de fans des 12 coups de midi, il y a une grosse communauté. Ils ont dit quoi de cette peine ? Alors, il y a quelques groupes qui en ont parlé à titre uniquement informatif, qui ont posté effectivement des articles en parlant et voilà. Et il y a aussi la plupart des groupes qui n'en parlent pas tout simplement parce que je pense qu'ils n'ont plus envie de parler de ce personnage. Et voilà, et quelque part, ce n'est pas plus mal de ne pas parler de lui. Mais en tout cas, il y a des groupes qui ont eu les deux réactions. Il y a des groupes qui en ont parlé et d'autres beaucoup moins. D'accord. Et pour eux, ils n'ont plus envie d'en parler parce qu'ils s'allient l'émission en fait, comme ils sont fans de l'émission. C'est vrai que pour eux, ça reste un mauvais souvenir. Christian Kessada qui restera mine de rien un des deux plus grands champions de l'histoire de ce jeu. Oui, effectivement, ça reste un des grands champions de l'émission. Mais d'ailleurs, je pense qu'Éric est sur la bonne voie pour parvenir à le détruire. Il est énorme, Éric. Voilà, il est très bon et je lui souhaite vraiment de gagner et de le battre. Et puis d'autre part, je ne suis pas sûre qu'un tel personnage, après avoir été tendu à l'honneur, mérite qu'on parle encore de lui. Et du coup, je vous le dis, je suis vraiment d'accord avec les personnes sur Twitter. Je trouve que la peine est très faible. Maintenant, justice est faite. C'était aussi l'occasion de passer un peu à autre chose. Mais en tout cas, la peine est très faible. Mathieu, vous voulez réagir depuis tout à l'heure. Oui, parce que j'entends beaucoup de choses. Mais il faut juste rappeler que la justice se fait à partir de la raison et non à partir de l'émotion. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des enfants, évidemment, c'est très triste, qu'il faut aussi dire n'importe quoi. Il a quand même pris trois ans de prison ferme. Il faut rappeler que c'est pour possession d'images pédopornographiques et corruption de mineurs. Et les gens sont en train de faire un amalgame, on est en train de juger un violeur. Il n'est jamais passé à l'acte. C'est déjà énorme en France d'avoir donné trois ans de prison ferme pour quelqu'un qui, entre guillemets, aurait pu passer à l'acte. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et je rappelle qu'encore une fois, il ne faut pas faire un justice soi-même et deux, pas sur l'émotion. Claire qui n'a pas l'air d'accord avec vous, Mathieu. Non, alors effectivement, la justice se fait avec raison. Et je pense qu'effectivement, le tribunal a rendu son avis certainement avec les faits devant ça. Maintenant, il faut rappeler que la détention d'images pédopornographiques a des enfants derrière. Donc, ce n'est pas lui qui a commis les actes, on est d'accord. Mais il y a des enfants qui ont subi des actes, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, ces enfants. Et donc, moi, par rapport à ces enfants, je suis en colère effectivement de ce qui se passe. Et je pense que trois ans, c'est très peu. Alors, juste Claire, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Christian Quesada, il va donc sortir a priori dans deux ans ? C'est ce que vous avez dit ? Même beaucoup moins, vous pensez combien de temps ? Avec le jeu d'hermisse de peine, je pense que comme il a déjà fait un an de provisoire là, avec le jeu d'hermisse de peine, dans six mois, un an, il est dehors. Est-ce que vous pensez qu'il va vouloir revenir sur le devant de la scène ? Moi, je pense. Honnêtement, c'est quelqu'un qui aime tellement la lumière que je pense qu'il doit être très très mal, c'est sûr. Mais je pense que quand il va sortir, il va vouloir raconter sa version des choses, à tort ou à raison. Mais je pense qu'il a tellement besoin de cette lumière qu'il va revenir sur le devant de la scène d'une manière ou d'une autre. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Claire. Merci beaucoup. Par contre, Cyril, excusez-moi, je peux juste vous demander quelque chose. Il y a ma fille qui est vraiment fan de vous et elle aimerait bien vous faire un petit coucou si ça ne vous dérange pas. Avec plaisir, avec plaisir, Claire, vraiment. Et je vous envoie des chocolats pour Pâques, d'accord ? C'est super gentil, merci beaucoup, Cyril. Comment elle s'appelle ? Salut ma chérie. Emma ? Oui, c'est Emma, ma petite chérie. T'es magnifique, ma chérie. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie plein de chocolat. D'accord ? Et bon courage et merci de nous divertir tous les jours. Eh bien, vous êtes un amour et j'espère que vous reviendrez nous voir sur le plateau très vite et je vous inviterai avec votre fille. Je vous fais de gros bisous, merci. Merci d'avoir été là et vous êtes magnifiques toutes les deux, merci beaucoup. Allez, merci les chéris, gardez le moral. Ça, ça me fait plaisir, ça, ça me fait vraiment plaisir, je vous le dis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501